Et bien voici deux batteries portables ultra performantes Et en plus de ça, je vais te présenter un chargeur qui est juste ici Sachant que parmi ces deux batteries, celle-là fait 210 watts max C'est juste énorme, 210 watts max Et celle-ci fait 150 watts maximum Ce qui est vraiment énorme, surtout pour leur taille On se retrouve avec les toutes dernières technologies Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde, c'est Christo Et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter Et bien trois produits de la marque Cooktech Nous allons donc retrouver le P23 qui est juste ici, qui est très très joli d'ailleurs On verra ça juste après Nous aurons aussi le PB100P Et puis nous aurons aussi un chargeur de 65 watts Cooktech a été fondé en 2016 Et une entreprise innovante en fait spécialisée dans les chargeurs rapides Et les batteries externes En rejoignant aussi l'écosystème Xiaomi Et en fusionnant aussi avec ZMI en 2022 Elle est devenue donc un acteur majeur de marché En fait vendant plus de 150 millions de batteries externes Et 20 millions de chargeurs Donc c'est vraiment une marque spécialisée dans ces domaines Il vise donc à créer un écosystème énergétique propre et complet Pour répondre bien entendu aux besoins technologiques Changeant forcément des consommateurs Et d'ailleurs la qualité se ressent vraiment déjà au niveau du packaging Il y a vraiment un très bon packaging Et au niveau des hardware, au niveau du toucher, au niveau du poids On sent vraiment ici la présence vraiment de qualité Ça fait super plaisir déjà à voir tout ça Et puis surtout on a vraiment des caractéristiques ultra intéressantes Comme tu peux le voir je peux appuyer sur le petit bouton là aussi Et puis on va avoir accès forcément à des informations Qui vont te permettre de savoir la consommation en temps réel de tes batteries C'est quelque chose d'ultra poussé Sachant que là on peut vraiment monter C'est marqué ici sur le côté jusqu'à 210 watts On est à peu près sur la taille à peu près d'une canette C'est vraiment impressionnant 210 watts et 150 watts ici C'est vraiment un truc de fou Et c'est parti pour les caractéristiques Nous allons commencer par le PB100PE Ici de la marque Cooktech Il s'agit de la plus petite batterie portable Concernant la couleur on est sur du gris Concernant la capacité de la batterie On est sur du 10 000 mAh Bien entendu une batterie au lithium Concernant les connecteurs on aura du type C Et aussi un USB de type A On aura une tension de 5 volts Il est possible de double cliquer sur le bouton Pour passer en mode faible courant Pour charger de petits appareils Comme les écouteurs Bluetooth par exemple On aura le port et charge rapide Par exemple ici avec l'USB C On pourra aller jusqu'à 100 watts Pour un ordinateur portable Ce qui est vraiment énorme Et 27 watts pour un iPhone Et concernant l'USB A On aura 30 watts Donc compatible Quick Charge 3.0 Et aussi ce qu'il faut savoir C'est que cela va dépendre bien entendu des combinaisons C'est à dire que là c'est si tu fais uniquement un seul port Et quand tu vas commencer à combiner les ports Et bien en fait forcément il va devoir répartir ici Et bien le chargement sur plusieurs ports Donc en fait les combinaisons Et bien si tu veux la sortie sera différente C'est à dire que si les deux ports ici sont utilisés On aura l'USB C plus l'USB A On va se retrouver avec l'USB ici C sur du 65 watts Et sur l'USB A en fait sur du 30 watts Voilà on aura une protection contre la surcharge et les courts circuits Affichage bien entendu numérique Qui est affiché en temps réel On verra ça juste après Et on va pouvoir aussi gérer l'écran via le bouton central Pour te donner un exemple Par exemple si tu souhaites recharger un téléphone Tu vas pouvoir recharger jusqu'à 55% en 15 minutes Grâce à la sortie perfectionnée ici de 100 watts Ainsi qu'une recharge d'un iPad Pro jusqu'à 55% en 30 minutes Et concernant son tarif On est sur du 49,99€ sur aussi Amazon N'hésitez pas à checker Il y a vraiment beaucoup d'avis positifs On va voir ça juste après avec la phase test Mais en tout cas comme ça C'est relativement concluant en termes de caractéristiques C'est vraiment vraiment intéressant Et maintenant nous allons passer avec le Cooktech P23 Donc il s'agit de la plus grosse batterie Concernant la couleur on est sur du gris et du noir La capacité de la batterie elle est plus élevée On est sur du 25 mAh bien entendu au lithium Concernant les connecteurs On est sur un port USB A Et ici deux ports USB C Une tension bien entendu de 5 volts Ça peut recharger c'est pareil Téléphone, ordinateur, portable Ainsi que des tablettes On aura un écran TFT intuitif Donc ça c'est cool Ça affiche en temps réel le niveau de batterie La puissance, la tension et le courant Une autonomie de batterie Plus de 1000 cycles de charge Donc on est vraiment aussi sur des produits de qualité Avec une durée de vie 3 fois supérieure Aux batteries externes ordinaires On aura un système de charge ultra rapide C'est à dire que ici T'as de l'auto charge à 110 watts C'est à dire qu'il atteint 40% en 19 minutes Une charge complète en 2 heures On verra ça juste après aussi Lorsque je vais recharger ces deux batteries là Qu'en fait elles se rechargent ultra rapidement Donc c'est ça aussi l'intérêt C'est d'avoir ici une batterie Avec de très bonnes performances Qui se recharge très rapidement Et ici c'est la même chose Pour te simplifier Ça va dépendre aussi des combinaisons C'est à dire que là si tu utilises un port Ici tout simplement sur la grosse batterie Que ce soit par exemple l'USB-C On peut monter jusqu'à 140 watts Pour laptop par exemple 120 watts pour Xiaomi Imaginons phone Et si tu utilises le port USB Donc c'est ici le 2 En fait on peut monter à 45 watts pour le laptop Ou alors 120 watts pour un Xiaomi Et l'USB-A peut monter jusqu'à 30 watts Donc ça c'est dans le cas Ou tu utilises uniquement un seul port Si tu utilises deux ports En fait tu utilises imaginons l'USB-C1 et l'USB-C2 Tu vas pouvoir aller avec l'USB-C1 à 65 watts Et environ pour un laptop Et environ 45 watts avec l'USB-C2 pour un laptop Donc voilà Donc ça ce sont en fonction des combinaisons Je te fais très simple Tout est écrit aussi bien entendu dans la description Sur ici le lien Amazon Par exemple si tu utilises trois ports En fait là tu utilises tous les ports En fait donc l'USB-C1, l'USB-C2 Ainsi que l'USB-A Excuse-moi Tu vas aller sur du 65 watts Ici pour l'USB-C1 Donc du 120 watts pour Xiaomi phone Plus du 45 watts en fait pour l'USB-C2 Pour imaginons un laptop Ou alors 60 watts pour un Imaginons un smartphone, un Xiaomi Ou alors tu vas avoir aussi du 30 watts Pour l'USB ici A Donc voilà Donc ça fait quand même pas mal de Finalement de sortie en fonction des combinaisons Donc c'est quelque chose à savoir Alors concernant son tarif On est sur du 109,99€ Quelque chose comme ça Donc 110€ Pour cette batterie Honnêtement ça reste super intéressant Donc on va être plus cher Et bien que l'autre batterie Que je t'ai présenté juste avant En termes de caractéristiques Après on est quelque chose ici Forcément avec une plus grosse capacité Avec plus de ports Donc ça peut En fait ça va dépendre aussi En fonction de vos besoins Ça peut intéresser pas mal de monde Moi c'est vrai que j'ai vraiment une préférence Sur cette batterie là On verra durant la phase test En plus de ça C'est vraiment impressionnant Avec toutes les informations Qu'on va avoir sur l'écran Et avant de tester tout ça Je vais donc te parler du chargeur Qui ne paye pas de mine Quand on le voit comme ça Mais qui en fait est super intéressant Donc ici on est sur un chargeur Ici de 65 watts De la marque Cooktech On va avoir 3 ports 2 ports de type C Et un port USB Donc ça va être assez intéressant Puisqu'en fait après tu fais Exactement ce que tu veux D'ailleurs il a un petit poids Ce chargeur là Que j'ai noté Concernant l'ampérage On est sur du 3,25 ampères On a une charge rapide Bien entendu C'est compatible Imaginons pour iPhone 15 Pro 15 Pro Max Etc Ou alors un Samsung Galaxy S23 S22 Etc iPad Pro aussi Là dessus il n'y a vraiment Aucun souci à se faire On est vraiment sur le dernier Chargeur Sur le marché 65 watts pour un ordinateur portable 45 watts pour un smartphone Ça c'est pour le port USB-C1 Et le port USB-C2 C'est du 30 watts pour un smartphone Et 30 watts aussi Compatible avec Quick Chargeur 3.0 Concernant son tarif On est sur du 13,90€ Donc là aussi il y a D'excellents avis en fait Sur Amazon Puisque honnêtement Ça reste un très très bon Rapport qualité prix Un prix vraiment très attractif Pour un produit vraiment De bonne qualité Ça fait quand même Pas mal d'informations Maintenant on a fini le blabla Et c'est parti pour la phase test Pour se dire Bon bah voilà Pour voir concrètement Comment ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne bien Et qu'est-ce que ça donne En termes de résultats Et voici donc le chargeur Cooktech Que nous allons utiliser Ainsi qu'un câble Double type C Qui nous permettra De recharger Ces deux batteries L'objectif ici C'est tout simplement De voir En combien de temps Vont pouvoir se recharger Ces deux batteries Là On branche en type C Et nous avons Comme nous pouvons le voir Une belle petite animation Qui est vraiment Très très sympa Voilà Très très jolie Et puis nous allons avoir Pas mal d'informations Sur l'écran Donc déjà La vitesse Donc là on peut voir Que 29,40% 43,44,45,47 29,50% Ça va extrêmement vite Forcément ici C'est assez intéressant La charge Elle est vraiment rapide Et on peut voir Et on peut voir À droite aussi Que globalement D'ici 1h30 La batterie sera Rechargée à 100% Voilà Donc ça c'est vraiment Sympa Puisqu'on peut voir Que la batterie Se recharge Très très rapidement On est déjà à 30% Et ça c'est une bonne chose Batterie Et donc là On est à 61% actuellement Donc là pour le moment On me dit Actuellement 1h27 38 minutes 27 minutes Forcément on attend Un petit peu Le temps que Tout simplement Ça affiche Les bonnes informations Et là globalement D'ici environ 26 minutes Par exemple Et bien Cette batterie Sera rechargée À 100% En partant de 62% Donc c'est vraiment Très intéressant Même la petite batterie Aussi se charge Très rapidement Ces deux produits Sont vraiment Je dirais On sent vraiment De la très bonne qualité Et en tout cas Il y a vraiment Une charge rapide On se retrouve Dans le bureau Avec le P23 Et le PB100P En test Avec bien entendu Ici comme tu peux le voir Une tablette Une tablette Xiaomi Un mini vidéo projecteur Qui marche uniquement Sur alimentation Donc ici En plus C'est un port de type C Donc c'est parfait Pour le test Nous aurons Un Poco Qui est ici Qui est aussi doté De la charge rapide Nous aurons aussi Un ZTE Voilà Et puis Globalement C'est à peu près tout On aura Ces quatre appareils En test Sachant que J'ai plusieurs câbles Qui supportent aussi La charge rapide Dont un câble Qui est aussi Qui utilisera Le port USB Voilà Tout simplement Donc Ça va être Assez intéressant On va commencer Ici par Le PB100P Qui est juste ici On va commencer Par la petite batterie J'appuie dessus On accède Bien entendu Ici à la petite animation Avec la marque Cooktech Et puis Nous aurons ici La capacité restante De la batterie On est à 100% Bien entendu Comme je te l'ai dit Si j'appuie deux fois On va accéder A la charge rapide Nous allons commencer Avec la tablette Donc je branche Et nous avons ici Comme tu peux le voir On est en mode turbo Avec une charge rapide Voilà Via la tablette Et on va regarder Sur l'écran De la batterie On peut voir ici Qu'on est sur du 17 watts Avec la tablette Et qu'au niveau De la batterie On est sur du 100% Qui lui reste Un peu plus d'une heure Ici 40 D'autonomie Au niveau de la batterie Donc c'est excellent Maintenant nous allons Aussi utiliser En parallèle L'USB-A Qui est juste ici On va brancher Sur le Poco Donc c'est parti Et ici Comme tu peux le voir On est aussi En charge rapide Donc là On a vraiment La charge rapide Sur le Poco Regardez maintenant Sur la batterie On est à 96% Il nous reste Une heure Et à peu près Dix minutes Avec la sortie type C On est sur du 15,8 watts Et la sortie A Ce qui est normal On est sur du 8,3 watts 8,7 watts 9 watts Donc ce qui est vraiment Très très correct Maintenant On va voir Si je vais pouvoir Allumer le vidéoprojecteur Qui fonctionne ici Uniquement Donc je le branche En type C Qui fonctionne uniquement Via une alimentation Donc normalement C'est prise secteur Donc c'est parti On a la télécommande On va appuyer dessus Et on va voir S'il va s'allumer ou pas Voilà donc ici On a la vidéo Sur Youtube Et comme tu peux le voir En consommation On est à 40 Sur du 40 watts Voilà Maintenant je vais brancher Le POCO En type A En même temps Donc là c'est parti Il lance la charge Une charge rapide Aussi en parallèle Donc là On regarde Sur la batterie On est sur du 40 watts Toujours En sortie C Ça ne perturbe pas Le vidéoprojecteur Et la sortie A On est sur du 9 watts Voilà Donc le résultat Du P23 Est très très concluant Vraiment En fait Très performant Voilà Donc là Aucun soucis Pour faire fonctionner Ou la charge rapide De deux appareils En simultané Même utiliser Un petit vidéoprojecteur En parallèle Qui marche Celui là C'est le MoGo 2 Pro Si je ne dis pas de bêtises Uniquement sur secteur D'alimentation Donc vraiment Excellente batterie Le vidéoprojecteur Est en fonctionnement Et puis je vais te montrer En direct Les informations Qu'on va avoir Sur l'écran Donc ils sont vraiment Pertinentes Donc nous avons Et donc ici On se retrouve Avec le vidéoprojecteur En fonctionnement Ainsi que Ici Le chargement En fait De la tablette Avec la charge rapide On a le petit logo Donc voilà Et quand on regarde Donc ici Au niveau du vidéoprojecteur On est sur du 40 watts Un peu près En sortie Et 19 watts Avec la sortie C2 Voilà En intensité On est sur du 2 ampères Sur la C1 Et 1,8 ampères Sur la C2 Et on a une tension De 20 volts Sur la sortie 1 Donc ça c'est le vidéoprojecteur La sortie 1 Et nous avons du 9,6 volts Sur le La tablette Qui est juste ici Qui se recharge Quand on fait un résumé J'utilise les 3 ports Ici De la batterie Je charge En rapide Donc la tablette Donc comme tu peux le voir La charge rapide Nous avons la charge rapide Aussi Sur le POCO Et puis nous avons Le vidéoprojecteur En fonctionnement Voilà Qui est juste ici Maintenant on va regarder Sur l'écran Qu'est-ce qu'il va nous donner Ça on fait des câbles Donc Ici par contre On est sur Une heure de batterie restant On a Sur le C1 Donc ça c'est Le vidéoprojecteur Nous avons 40 watts 35 watts Un peu près En puissance 2,2 ampères En intensité Et 20 volts En tension Sur le type C Donc en fait Il s'agit de la tablette On a 12 watts Ici En puissance 2 ampères Un peu près En intensité Et 5 volts En tension Et concernant Le POCO Qui se recharge là J'ai même pas eu besoin De l'autre téléphone Et bien Ici Concernant le POCO On est sur une puissance De 7 watts Sur une intensité Donc là c'est moins Parce qu'on est sur De l'USBA De 1 ampère Et une tension De 8,9 volts Voilà En tout cas C'est vraiment Ultra intéressant Ces deux batteries là Franchement On est sur Des produits De très bonne qualité C'est assez impressionnant Puisqu'ils arrivent Très facilement Et bien A recharger Voilà Que ce soit Tablette Smartphone En recharge rapide Et même utiliser Un petit Vidéoprojecteur Voilà en tout cas Ca me fait super plaisir De pouvoir te présenter Aujourd'hui Le P23 Ainsi que le PB100P Vraiment Deux batteries D'excellentes qualités Il n'y a rien à dire Avec un très bon Rapport qualité prix Comme je te dis Là globalement On est sur du 50 euros Ici on est sur du 110 euros Donc là on est sur Bah forcément Un prix plus coûteux Donc ça va dépendre aussi De tes besoins Si tu veux quelque chose D'un peu plus petit D'un peu plus léger Avec moins de capacité Mais ça reste très correct Quand même On est sur du plus de 100 watts Donc c'est quand même Très intéressant Et que là On peut monter à 210 watts Maximum Des produits De très bonne qualité Franchement ça se sent Ça fait plaisir De tester des batteries Comme ça Qui vont à mon avis Durer très facilement Plusieurs années Bon merci tous les gens M'aiment de se mettre un petit J'aime à la vidéo Ca me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à la vidéo Parce que tu vas Kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada